Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, il avait quitté le Nigeria début mai pour Londres en raison de son état de santé. Après une longue absence, le président Mwamadou Bouhari a regagné son pays ce samedi. Il se pose désormais la question de sa capacité à reprendre les rênes du pays confiées durant son absence au vice-président Yemi Osinbadjur. Isidore Mwumba présidera la 14e législature de l'Assemblée Nationale en République du Congo. L'ancien Premier ministre a été plébiscité ce samedi à la tête de la Chambre basse au cours de la rentrée parlementaire. Les autorités nigériennes déclarent la guerre au sac plastique depuis le 16 août. Le gouvernement en interdit l'importation, une mesure plus qu'attendue trois ans après le vote d'une loi en ce sens. Officiellement, au repos médical en Grande-Bretagne, le président nigérien Mwamadou Bouhari, 74 ans, est rentré ce samedi dans son pays après plus de trois mois d'absence. Une période durant laquelle le tabou autour de sa santé a laissé libre recours aux spéculations sur sa capacité à poursuivre sa présidence. Les précisions de Siamlo Victoria Sedji. Après près de quatre mois passés hors de son pays pour des raisons de santé, le président Mwamadou Bouhari est rentré ce samedi 19 août au Nigeria. Il avait quitté la capitale Abuja le 7 mai 2017 pour rejoindre Londres au Royaume-Uni, où il y avait déjà passé deux mois en janvier pour les mêmes raisons. Son retour se cite de nombreuses interrogations, rappelant que le 15 août dernier, des populations ont manifesté dans le sud du pays pour demander sa démission au son retour. Son absence avait fait planer la hantise d'avoir à choisir une nouvelle direction politique. C'est vrai qu'il y a un vice-président, mais cela nécessite une récomposition de la direction politique. Et s'il y a des retours et que sa santé le lui permet, on revient à la normale et les institutions fonctionneront comme elles ont été mises en place par les dernières élections. Le président nigérien s'adressera à la nation dans une allocution radio-télévisée dans la matinée du lundi 21 août 2017, selon un communiqué de la présidence. Un discours très attendu par l'ensemble de la population. L'absence du président Bouhari a suscité énormément d'influence politique, mais aussi un ralentissement des dynamiques économiques, étant donné que l'État en Afrique, et en particulier au Nigeria, est un des grands opérateurs économiques en termes de dépenses publiques. Aussi, à cause de l'approche anticorruption qu'il avait fermement empruntée, était importante pour le redressement économique du pays. Donc, son retour, s'il a une santé définitive, va permettre de calmer les tensions intérieures et de reprendre le fil de son action politique là où il l'avait laissé. Âgé de 74 ans, le président nigérien est en poste pour la deuxième fois depuis mai 2015. Son premier séjour médical au Royaume-Uni remonte à juin 2016, un an seulement après sa prise de fonction. Ses séjours répétés et prolongés ont suscité des rumeurs sur son état de santé. Toutefois, la nature du traitement médical qu'il subit reste imprécisée. Pendant son absence, c'est le vice-président de la République fédérale du Nigeria, Yemi Ozinbajo, qui assurait l'intérim du pouvoir. Les 150 députés de l'Assemblée nationale ont fait leur rentrée ce samedi en République du Congo. Il s'agit de la session parlementaire inaugurale au cours de laquelle Isidore Mwumba a été élu président de l'Assemblée. Isidore Mwumba, membre du Parti Congolais du Travail et proche du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Reportage d'Eva Pansou. Les 151 députés issus des élections législatives du 16 juillet pour le premier tour et du 30 juillet pour le second ont effectué leur rentrée parlementaire ce samedi 19 août 2017 au Palais des Congrès. Sous la présidence de Isidore Mwumba, élu à cette occasion nouveau président de l'Assemblée nationale, les élus qui ont découvert l'hémicycle ont éprouvé une grande fierté. Je suis très heureuse de pouvoir découvrir un métier qui m'a toujours impressionnée et qui m'a toujours plu. Pouvoir défendre des lois, c'est vraiment quelque chose de fort et je suis heureuse. C'est un très grand honneur pour moi de faire partie de cette 14e législature. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde, mais je suis très fier en fait, je suis très honoré. Le travail commence dès maintenant parce que les Congolais attendent beaucoup de nous. La rentrée parlementaire des députés de la 14e législature a été présidée par l'ancien Premier ministre Clément Mwumba en sa qualité de doyen d'âge, accompagnée des deux plus jeunes élus. Conscient de la responsabilité qui leur incombe, certains députés ont assuré de renvoyer l'ascenseur au peuple qui les a portés à l'hémicycle. La population attend de nous que nous soyons leur véritable porte-parole pour toutes les questions qui regardent leur bien-être, qui regardent leur santé, qui regardent leur scolarisation, qui regardent tous les problèmes de la vie quotidienne. On aura désormais ce privilège de parler, de mettre en place tout ce qu'on a promis aux populations, c'est-à-dire de défendre leurs intérêts au niveau de l'Assemblée nationale et faire en sorte que le budget du pays puisse prendre en compte tous ces problèmes. Notant qu'au moment de la rentrée parlementaire des députés de la 14e législature, 40 plaintes sont encore en suspens à la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, 8 députés de certaines circonscriptions du département du Pôle avaient été reconduits suite à l'insécurité dans cette partie du pays qui n'a pas été favorable à la tenue d'une élection. Ils siégeront à l'Assemblée nationale jusqu'à l'organisation du scrutin dans ces circonscriptions. La bataille écologique est bel et bien engagée au Niger, comme au Maroc ou encore en Tunisie. Les autorités de ce pays prennent à bras le corps la problématique environnementale, l'application de la loi votée en 2014, interdisant la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques est désormais en vigueur. Reportage Sadou Alizé Mouktar. Les sachets plastiques sont déclarés non gratins au Niger. Le gouvernement a décidé de procéder à la mise en application effective de la loi sur la production, l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques sur le territoire national, trois ans après son adoption. Pour le gouvernement, les sachets plastiques constituent une menace sérieuse pour l'environnement, la santé humaine et animale, en somme pour l'économie du pays. La mise en application de la loi se fera progressivement pour permettre aux opérateurs économiques d'écouler les stocks existants, annoncent les autorités. Aujourd'hui, force est de constater que les problèmes à l'origine de l'adoption de cette loi, à savoir les questions de salubrité urbaine comme rurale, les questions d'environnement, les questions de santé humaine et de dégradation même de certaines infrastructures bâties à grands frais, ces problèmes ne se font que s'exacerber. Eh bien, le gouvernement a décidé de passer à l'application de cette loi. Ce sont des tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque jour dans le paysage nigérien. Cependant, le sachet est le seul emballage hygiénique disponible et abordable pour la population. Les observateurs demandent au gouvernement d'accélérer et de développer les mesures incitatives permettant aux populations de disposer d'un nouveau substitut au sachet. Il faut, je pense, techniquement revoir le mode d'accompagnement de l'application de la loi d'interdiction. Nous avons toujours recommandé l'amélioration du système de gestion. D'ailleurs, dans les années 2006, le gouvernement était solidaire de cette disposition où il a eu même à valider une stratégie opérationnelle de gestion des déchets plastiques au Niger qui encourageait la récupération, la réduction, le recyclage. Pour rappel, c'est depuis novembre 2014 que le gouvernement nigérien avait adopté cette loi afin de mettre fin aux activités allant de la production, à l'utilisation et la commercialisation des sachets plastiques. La mesure devrait toucher profondément les importateurs qui font entrer au Niger quelques 150 000 tonnes de plastique par an. Le Rwanda, pays hôte, lors de la précédente édition, ne participera pas à la finale du championnat d'Afrique des Nations. Malgré une victoire au match retour, le pays s'est en effet incliné au dernier tour des éliminateurs face à l'Ouganda. Reportage fraterne Ndaka Isianga. Le Rwanda-Baluganda début à zéro le 19 août 2017 à Kigali, mais ne se qualifie pas pour le championnat d'Afrique des Nations 2018. En effet, les Amavoubi s'étaient inclinés lors de la manche allée à Kampala face au gru couronné 3 à zéro. Les Rwandais ont donc rapidement marqué deux buts dans le premier quart d'heure de jeu lors du match retour pour espérer faire un exploit. Mais le score restera inchangé au cours des 90 minutes. Les locaux manquent de peu toutefois la qualification. Nous avions planifié de mettre la pression sur l'équipe ougandaise et marqué un troisième but dans la deuxième mi-temps, mais ça n'a pas marché. Il faut d'abord comprendre que nous avons des joueurs encore très jeunes qui apprennent toujours comment affronter l'adversaire. Après avoir éliminé le Sud-Soudan lors de la deuxième phase, l'Ouganda obtient donc son ticket pour le Shan face au Rwanda dans la dernière phase. Et les Ougandais comptent bien se comporter dans la compétition. Nous perdons trop le ballon et nous devons corriger cela en tant qu'équipe. Sinon, nous nous apprêtons déjà à affronter l'Égypte et nous comptons sur nos professionnels pour gagner le challenge qui est devant nous. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition dédiée exclusivement aux footballeurs, évoluant dans les championnats qui se jouent sur le continent africain. La prochaine édition se déroulera au Kenya de janvier à février 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada